bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 de lumière alors aujourd'hui ce sont les bébés qui sont à l'honneur et dans cette vidéo je vais vous présenter mes cinq activités préférées pour les bébés de 0 à 1 et vous verrez que certaines se font sans même avoir de matériel le plus simplement du monde notamment la dernière vous verrez il ya vraiment besoin de rien mais avant d'aller plus loin je vous informe que ma formation complète objectif bébé épanoui consacré aux bébés de 0 à 18 mois est en promotion toute la semaine et pour cette semaine également je vous propose pour ceux qui ne pourraient pas suivre la formation complète deux modules de formation sur la motricité libre et sur les activités montée souris qu'on peut proposer donc de 0 à 18 mois de manière isolée du reste de la formation à tout petit prix donc je vous mets tout ça en lien dans la barre de description c'est parti pour les activités de nos bébés donc la première activité dont je voudrais vous parler c'est les mobiles et notamment le mobile de munary donc le mobile de munary c'est le tout premier mobile qu'on va présenter au bébé et ça on peut le faire en fait dès la naissance il faut savoir qu'il existe quatre mobiles principalement montessori donc si vous voulez en savoir plus sur les mobiles sachez que vendredi sortira un article complet à ce sujet sur le blog donc vous pourrez aller y jeter un oeil donc le mobile de munary je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble alors sachez que le mien il est un petit peu vieux ça fait trois ans qu'il n'a pas servi et donc il lui manque un petit peu des il manque un petit peu des des pièces mais voilà en gros ça ressemble à ça le mobile de munary donc c'est un mobile avec des formes contrastées en noir et blanc des formes géométriques et en fait tout ça ça répond aux besoins de l'enfant tout petit d'affiner sa vision parce qu'un enfant quand il est il a vraiment une vision qui est floue donc ce genre de mobile va lui permettre en fait de s'exercer et d'affiner peu à peu sa vision on utilise des formes en noir et blanc parce que le noir et blanc c'est le plus grand contraste en fait entre deux couleurs qui existent et donc ça va vraiment aider l'enfant à fixer sa vision on peut aussi également proposer des cadres en noir et blanc au bébé et donc sachez vous pouvez en télécharger gratuitement donc sur mon blog je vous mets le lien en bas en barre de description et j'avais également fait une vidéo complète au niveau de ces cadres donc je vous mettrai également le lien si vous voulez en savoir plus c'est une activité vraiment très facile à présenter à son bébé revenons-en aux mobiles de munary donc les mobiles il faut quand même savoir que les bébés se fatiguent vite forcément à la naissance donc il faudra toujours rester à côté du bébé c'est pas une activité qu'on le laisse faire tout seul pendant que il faut pas se dire le bébé il est occupé moi je vais aller faire autre chose non c'est vraiment quelque chose il faut rester à côté du bébé et l'observer et à au moindre signe de fatigue qui peut arriver au bout de deux trois quatre cinq secondes au tout début et ben il va falloir enlever le mobile du bébé donc voilà restez bien mon conseil de bien rester à côté de lui et au moindre signe de fatigue on l'enlève sachez que plus l'enfant va grandir et puis il arrivera à se concentrer et donc à regarder son mobile plus longtemps mais parfois ça peut être comme je vous dis quelques secondes à quelques minutes au départ notamment la deuxième activité vous allez pouvoir proposer à votre bébé et ce encore une fois dès la naissance et cette fois sans aucun matériel quelque chose qu'on fait assez naturellement mais pas toujours de la bonne façon c'est tout simplement de parler à son bébé alors vous allez me dire c'est un peu logique de parler à son bébé oui mais il faut pas non plus le faire n'importe comment pourquoi alors ce qu'il faut savoir c'est que les bébés ils ont un esprit absorbant très fort c'est à dire que même si eux ils vont pas parler ils vont absorber en fait tout ce qu'ils entendent le vocabulaire le ton la syntaxe etc etc et donc c'est vrai qu'on a tendance à parler au bébé avec un vocabulaire simplifié des mots en fait finalement qu'on invente donc c'est ce qu'on appelle un petit peu le parler bébé et ça vraiment moi je vous le déconseille parce que en fait le fait de parler normalement à votre bébé on fait des phrases simples mais avec un vocabulaire précis et ben en fait ça va lui permettre en fait de constituer son stock de vocabulaire tout simplement et ce stock là de vocabulaire vu qu'il a un esprit absorbant il va rester quelque part dans sa mémoire et quand il aura l'explosion du langage vers deux ans il va pouvoir justement se resservir de ce vocabulaire précis qu'on lui aura apporté en fait dès la naissance donc c'est vraiment important de parler au bébé de décrire ce qui se passe de prévenir par exemple quand on le change qu'on va lui lever le bras etc etc ce genre de choses et ben ça va lui permettre donc de d'absorber plus de vocabulaire et ça va le préparer également à la lecture plus tard parce que un enfant qui a beaucoup de vocabulaire va comprendre ce qu'il y alors qu'un enfant qui a un vocabulaire plus pauvre il aura plus de mal à comprendre ce qu'il y est donc il aura des difficultés à rentrer en lecture donc voilà pour cette deuxième activité très simple qui se fait donc sans matériel la troisième activité dont je voulais vous parler c'est celle ci alors ça ça fait partie des activités de préhension il ya plusieurs activités de préhension en montessori et notamment les balles et celle là c'est une des premières balles qu'on va proposer à l'enfant donc c'est une balle qu'on appelle une balle puzzle alors celle là moi je l'ai acheté chez nature et découverte mais bon enfin voilà vous pouvez aussi la fabriquer ce que je vous conseille juste c'est de la prendre le plus neutre possible éviter les choses trop flashy parce que ça va un petit peu court circuiter le cerveau de l'enfant parce que l'enfant il a besoin de se concentrer sur une seule chose et là on n'a pas envie qu'il se concentre sur une activité visuelle donc avec les couleurs on a envie qu'ils se concentrent donc sur la préhension vous voyez ça fait des petits petits triangles en fait ça fait des petites accroches pour les mains donc c'est très facile c'est très facile à attraper au départ et donc le but de cette activité bah forcément ça va être de renforcer en fait la coordination des mouvements et donc la force de la main et donc cette activité vous pouvez la présenter à peu près à partir de quatre mois quand l'enfant il commence à arriver à attraper des objets pour qu'en fait il puisse il puisse s'entraîner quand il commence à montrer un intérêt pour attraper les objets vous pouvez lui proposer cette balle sachez qu'au nido donc c'est l'ambiance pour les 0,18 mois il n'y a pas de présentation on va surtout en fait laisser à portée de main cette cette balle et donc c'est l'enfant qui va venir s'en servir tout seul en toute autonomie notre petite activité bonus que vous pouvez faire avec ça moi je l'avais fait avec mon fils il avait vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé c'est de mettre un petit grelot à l'intérieur et je l'avais accroché en fait à mon marche sur laquelle j'utilisais les objets suspendus je la mettais au niveau de ses pieds et en fait du coup il quand il donnait des coups de pied dans la balle du coup ça la faisait teinter donc du coup il ya une cause à effet et ça l'aide en fait à entraîner sa force musculaire au niveau des pieds à coordonner ses mouvements au niveau des jambes donc toutes ces activités là sachez qu'il y en a plusieurs des activités de préhension en montessori pour les bébés je vous en parle en détail donc dans ma formation objective bébé épanoui qui est en promo donc toute cette semaine et si vous voulez vous consacrer seulement aux activités montessori sachez que cette semaine seulement donc je vous ai mis à disposition le module activités montessori donc indépendamment du reste donc si ça vous intéresse allez y jeter un oeil quatrième activité dont je voudrais vous parler donc pour les bébés de zéro à un an ça va être les puzzles en fait ça ça fait partie de toute une catégorie de matériel qui d'activité en fait de coordination humain donc ici le but ça va vraiment être la coordination des mouvements le travail de la main et le fait d'affiner donc le geste du bébé qui va être de plus en plus précis alors les puzzles montessori il en existe plusieurs il en existe quatre modèles donc je voulais montrer il ya parlant les premiers puzzles j'entends il ya donc pardon j'en perds mon puzzle le puzzle avec le grand cercle le puzzle avec le petit cercle le puzzle avec le carré et le puzzle avec le triangle alors sachez qu'on trouve aussi sur les boutiques montessori des grands puzzles avec trois formes mais alors en tout cas dans un premier temps c'est clairement pas recommandé c'est un seul puzzle à la fois et une seule forme et même sur l'étagère vous n'en posez qu'un seul au départ pour que l'enfant n'est pas en fait de double difficulté à devoir en plus de remettre le puzzle à sa place qui est déjà un gros et fort à son âge qui n'est pas besoin en plus de devoir trier et de faire de la discrimination visuelle c'est pour ça que les puzzles avec 3 avec trois niveaux de difficulté enfin avec trois pièces différentes sur le même puzzle ça c'est vraiment soit pour plus tard quand l'enfant vraiment maîtrisera le puzzle et qu'on voudra rajouter en fait une difficulté de tri en fait de discrimination visuelle de forme ou de taille mais voilà dans un premier temps en tout cas c'est un seul puzzle une seule forme et avec un gros bouton de préhension donc ça il ya plusieurs il ya plusieurs activités pareil de coordination humain donc ça va un petit peu dépendre où en est votre enfant mais on va dire que globalement on peut commencer à les proposer à partir de neuf mois voilà pour les puzzles et la dernière activité que je voulais partager avec vous c'est une activité de locomotion qui vraiment moi j'ai vraiment pu tester la différence entre mes deux enfants c'est la motricité libre la mise en place de la motricité avec ma fille aînée je n'avais jamais entendu parler de ce principe là je n'ai pas du tout mise en place et c'est vrai que j'étais un peu peureuse comme maman j'avais peur de la laisser de la laisser faire peur qu'elle se fasse mal etc etc alors que alors que pour mon deuxième j'ai vraiment vu la différence parce que j'ai beaucoup plus laissé explorer librement son environnement et alors ça tient peut-être aussi au fait que c'est un garçon une fille qui a des différences de caractères mais en tout cas il est beaucoup plus débrouillard au niveau moteur que l'été ma fille à son âge alors la motricité libre qu'est ce que c'est en fait la motricité libre c'est tout simplement le fait de sécuriser l'environnement pour laisser en fait l'enfant évoluer librement à l'intérieur de celui ci donc on va sécuriser tout ce qui est dangereux les coins des meubles les endroits où il peut tomber les prises électriques et tout enfin tout ça on le fait de manière naturelle mais mais voilà pour après en fait ne pas avoir à dire attention à l'enfant et le bloquer dans son mouvement on sécurise tout comme ça l'enfant il peut explorer il peut escalader s'il a besoin etc etc et s'il ya des endroits qui sont dangereux qu'on a qu'on a vraiment peur et ben on se débrouille pour que l'enfant n'y ait pas accès tout simplement et donc les avantages en fait d'utiliser la motricité libre c'est qu'en général l'enfant va passer par toute une sorte de partout en fait par toutes les étapes de son développement psychomoteur qui qui vont lui permettre en fait d'acquérir la marche de manière de manière beaucoup plus facile quelque part que que s'il ne passe pas par toutes ces étapes je dis pas qu'il y arrivera forcément plus vite un enfant qui fait de la motricité libre peut très bien se mettre debout après un an 16 mois 18 mois mais c'est juste qu'il aura vraiment intégré toutes les étapes et donc il n'aura pas de difficultés de difficultés derrière autre avantage de la motricité libre ça va être la confiance en soi parce que l'enfant il va sentir qu'on le laisse faire et qu'on lui est donc qu'on a confiance en ses capacités et donc lui même va avoir confiance en ses capacités par exemple quelque chose qui fait toujours très peur c'est les escaliers alors pour les escaliers bien sûr on ne laisse pas un bébé dans les escaliers tout seul surtout au départ mais encore une fois on va pas on va pas le toucher par exemple on va se mettre derrière et on va et on va être là en fait comme un filet de sécurité mais on le laisse expérimenter voilà c'est que comme ça de toute façon c'est qu'en expérimentant la chute que l'enfant va se rendre compte en fait que cette chute est possible et qu'il faut qu'il s'adapte parce que s'il est tout le temps dans un transat ou dans un les youplala ou ce genre de choses l'enfant en fait il va pas se rendre compte du danger alors que là en avec la motricité libre en fait il aurait une bien meilleure gestion du risque une bien meilleure connaissance de son corps de son centre de gravité et donc ça évitera finalement les accidents par la suite donc ce la motricité libre j'en ai fait un module complet sur le développement psychomoteur de l'enfant avec toutes les étapes dont je vous parlais tout à l'heure et donc il est disponible dans ma formation bébé épanoui qui est disponible en promo toute la semaine et ce module j'ai également mis à part si vous voulez donc ne vous former que sur la motricité libre donc je vous conseille de prendre ce module c'est vraiment quelque chose de très intéressant et qui peut vraiment être vraiment très très profitable à votre enfant et là pour le coup bien qu'il ya des matériels qui existe pour pour stimuler l'enfant qui a envie de grimper etc on peut vraiment mettre en place la motricité libre avec son enfant sans aucun matériel donc si ça vous intéresse tous les liens sont en bio donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à me dire vous aussi quelles activités vous vous proposez à vos bébés entre 0 et 1 ans et lesquels sont vos préférés à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes et moi je souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur la chaîne c'est de lumière